Si vous ne savez plus où la cacher, vous me la confiez. Je n'en doute pas une seconde. Ce serait un bon refuge pour votre âme. Rendez-là pour parler de la culture, des rendez-vous. J'aimerais revenir aussi sur ce qui s'est passé, ce qui s'est fait hier. Hier, Sidi Ahmed Agoumi a été honoré par la Ministre de la Culture et des Arts, Mme Soraya Mouloudi. Un très bel hommage, c'est dans un grand hôtel ici à Alger, où il y avait aussi un nombre important également de ministres. Notre ministre de la Communication était également présent, le ministre qui était là, présent, avec Mme Soraya Mouloudi. Et puis, c'était aussi un moment très très fort pour Sidi Ahmed Agoumi, qui était très 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 ému. Il y avait un parterre d'artistes très très importants. C'était un moment très très fort où la grande famille artistique était présente, le monde des médias également. Et c'était vraiment une très très belle initiative montée et organisée par le groupe Madar. Quelqu'un qui a tellement donné pour l'Algérie. Oui, tout à fait, qui a tellement donné dans le monde du théâtre d'abord. C'est un homme de théâtre, cinéma, un grand passionné aussi du monde du cinéma et puis aussi cet engagement pour l'Algérie. Donc, il a joué beaucoup de films engagés et il a été toujours très très proche des jeunes, toujours proche des jeunes et de la jeunesse en matière d'art et de cinéma et de théâtre. Il est aussi passionné par l'écriture, par les textes, il a connu les plus grands de ce pays et il reste encore avec cette âme vivace, un regard vif, mais beaucoup beaucoup d'émotions hier. Et nous étions tous très très émus de partager ce bon moment. C'était un moment privilégié autour notamment du monde des arts et c'est une belle initiative que l'on puisse aussi revenir et honorer toutes ces grandes figures de la culture algérienne. Honoré aussi par des organismes économiques également qui aussi aujourd'hui se rapprochent de la culture et de l'art parce qu'un pays qui a une culture aussi forte que la nôtre, c'est aussi un pays fort, c'est aussi un pays qui a tout un potentiel de jeunes. Et puis ce qui était aussi intéressant hier, c'était cette image qu'a véhiculé cette soirée. Il y avait plusieurs générations, c'est ça qui était très intéressant, plusieurs générations et ça crée une sorte de tissage entre ces générations. L'un ne peut aller sans l'autre. Et c'est cette dynamique que l'on recherche dans ce monde, c'est la transmission et puis que ça ouvre des portes et des horizons. Tout à fait. C'est un exemple et des modèles que les jeunes aiment à suivre. Absolument, absolument. Puis il y a aussi, j'aimerais aussi passer aussi à un autre rendez-vous, le rendez-vous lié au livre. Donc on enchaîne avec notamment le salon du livre qui a ouvert ses portes et c'est au niveau du palais de la culture. Je vous invite vraiment à aller et à découvrir toutes ces maisons d'édition, ces écrivains également qui sont aussi présents. Et nous avons également donc des expositions de peinture. Je disais, le musée des beaux-arts n'est pas en reste avec cette très belle exposition de peinture. On va revenir aussi à pas mal d'activités culturelles et artistiques, mais ce sera tout à l'heure dans le 100% culturel. Merci, à tout à l'heure, Lina. Merci, merci.